Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Sector. On est sur Warhammer 40 000 et on va s'attaquer à une couvée de Genstealer immédiatement. Les soupçons de Martilia sont avérées justes. Les Genstealer infectent le plus grand factorium de cette lune. Il est crucial qu'ils soient éradiqués avant que la population autochtone ne soit compromise. Les Space Marines ne comprennent pas le véritable danger de cette menace odieuse. C'est une preuve tragique de distance qui les sépare de leurs origines mortelles. Ils ne comprennent pas que ces Xenos sont plus que des cibles pour leurs armes. Ils ne comprennent pas que ces Xenos sont plus que des cibles pour leurs armes. Si ne serait-ce qu'un seul Genstealer devait s'échapper d'ici, chaque personne ayant survécu au Léviathan ne l'aura fait pour rien. Ils mourront tous. Ni demain, ni le jour suivant. Mais l'infection persistera à la tension de son heure et finira par écrever cette lune Baal et la totalité de la Baal Afro-Rouge. Je verrai cette purulente Xenos purgée jusqu'au bout, car la volonté de l'Empereur et qu'aucun alien ne me survive. Il n'y a de vérité que la vérité de l'Empereur. Il n'y a pas de vérité, mais la vérité de l'Empereur. Eh oui, les Genstealers, c'est les saloperies qui sont laissées par les planètes et qui, petit à petit, attirent des adeptes, transforment des gens en tyrannides et finissent par ouvrir une porte pour que le Léviathan puisse venir. Les Genstealers sont à terreur invisible du cauchemar tyrannide caché dans les coins sombres. Ils subvertissent et infestent les populations locales pourrissant les fenêtres de l'intérieur, attendent de trouver une flotte ruche et d'activer leur résistance. Ces bio-organismes d'avant-garde sont uniques parmi les autres de la flotte ruche, car ils peuvent maintenir une forme de télépathie au sein d'une couvée. Ils n'ont pas besoin de la main d'un chef synaptique pour tracer et planifier leur victoire stratégique. Le fait qu'une couvée de Genstealer ait infecté Camerander en la mission de récupération du factorum est beaucoup plus difficile. Il suffit qu'un seul Genstealer survive pour que la menace persiste, cachée dans le coeur sombre et profond de la lune. Le soutien aérien du QG ne sera pas disponible pour cette mission. On n'aura donc pas moyen d'utiliser nos points de commandement pour faire des frappes préventives et compagnie. Il rampe dans toutes les rues. Nous devons prendre notre temps, lieutenant. Assurez-vous qu'aucun Genstealer ne survive. Je ne veux pas que le Seigneur Dante ait répété le sort de l'autre lune de Baal. Ah, il se passe un truc sur l'autre lune de Baal. L'Exterminatus ne sera pas nécessaire, sir. Nous nettoierons ces rues de Camerander jusqu'à ce que nous ne marchions plus sur du sel mais sur la cendre des Xenos. Voilà qui est simple et efficace. Alors, à quoi ça ressemble ? On a un petit peu trop de points d'armée. Ce n'est pas forcément gravissime. Ah ouais, ils ont mis des jolis petits trucs Genstealer bien dégueulasses. Pour l'instant, on ne voit personne mais derrière, a priori, il n'y aura pas moyen que ça arrive. Au moins, c'est la bonne nouvelle. Alors, on a une ligne avancée qui n'est pas occupée. Je ne sais pas pourquoi. On a combien de chemins ? Plus ou moins 3 chemins. On va mettre Frère Kinder en pointe de celui-ci. Les Interceptors et Squad d'assaut. On va en mettre une par là-bas également. Il est où mon Dreadnought ? Il est là. On va peut-être l'envoyer par là. Non, on va l'envoyer au centre. On va mettre un Head Blaster de chaque côté. On a une unité de trop, donc c'est sûrement l'Intercessor qu'on a repris. C'est ça. Il est niveau 11 quand même. On va essayer d'en enlever un petit peu moins expérimenté. Si on en a un, moins expérimenté. Non, ils sont tous très expérimentés, nos Intercessors. Le moins expérimenté qu'on a, c'est celui-là qui est level 10. On va l'enlever. Hop. 1495 sur 1500, c'est pas mal. On va prendre du coup de l'Intercessor pour nous aider. Land Spider, Land Spider. Alors ils sont plus forts quand ils sont ensemble, mais c'est pas ouf leur bonus non plus. On va prendre, on va mettre Sir Verity ici. Le Tech Marine, il est où ? Il est là. Le Tech Marine, il va aller en soutien là également. Avec les Land Spider. Ici on est un petit peu plus léger, mais on a quand même Frère Kinder pour nous aider. On a quoi ? Un Intercessor quand même. On va mettre les Inceptors devant. Les squads d'assaut. Les squads d'assaut devant. On pourra peut-être prendre un Intercessor qu'on va mettre au milieu. Sur Verity, il va devant. Ok. C'est parti. Je suis le Sord de Sanguineus. On va mettre les 100% de dégâts portés. Ok. Donc ici on a du Lourd et ici on a du Gen Stealer. Alors, en avant. Je pense qu'un petit Lance Grenade ici sera vraiment pas mal. Pour nettoyer un petit peu les trucs vénères. Alors tout ça c'est du corps à corps. Ouais. Go. Voilà, ça c'est fait. Toi t'avances. Ici on va aller foutre un coup de Lance Flamme. On va se mettre là avec toi pour pas bloquer les lignes de vue. Notamment là. 68% de chance. C'est parti. Allez, 1. Ouais, parfait. Le petit canon d'assaut. Un peu trop loin. On va se ploser. On va se pousser. Ici. Lance Flamme. C'est parti. Créez-moi ces gens qu'on se sente de dégâts supplémentaires là. C'est parti. 62% de chance là. Go. Là aussi ils ont 70 dégâts supplémentaires. Non. Ils sont plus connectés, ça y est. Sir Verity en avant. Toi tu vas pareil, tu vas aller là. Là. Hop, allume. Voilà, parfait. Et tu vas aller toi aussi ici. Ensuite, on a des petits Inceptors qui vont pouvoir prendre la ligne là. Et qui je pense seraient parfaits pour finir ça. Nickel. Allez, on avance. On a fait le taf là. On va finir ceux-là. Ok, la première ligne est pour l'instant nettoyée. Ok. Maintenant ici. Qu'est-ce qu'on voit maintenant ? Du Gen Stealer, du Gen Stealer, du Gen Stealer. Quel Gen Stealer ? Ici on est un petit peu trop loin. Ça a combien de PV ? Ça a 45. On pourrait aller dans leur dos. On serait un petit peu plus safe que si on allait en plein milieu du Thala. Ça a de l'armure ça ? 3 d'armure quand même. On fait entre 0 et 20 du coup avec eux. C'est plus aussi efficace sur ça. On va donc avancer avec ceux-là. Mais go. Ça fait mal mais c'est pas non plus dramatique. Allez. Ok, la première overcharge qui prend pas de dégâts c'est parfait. Bon. On a malheureusement pas nettoyé suffisamment. Je pourrais venir ici. Avec Carleon. Ce qui va me permettre de mettre un petit coup de tronçonneuse des familles là-dedans. Je me suis planté. C'est pas grave. Il a fait le taf quand même. Il faut pas de gaffe à pas te planter trop souvent quand même. Du coup ici il va falloir y aller à la tronçonneuse. C'est que des trucs au corps à corps donc on peut se permettre les tactiques de mêlée. On fait pas si mal que ça hein. On a 63% alors qui n'a pas tiré ? Toi mais t'as rien de très très fifou. Ici 52% de chance ça se tente quand même. Voilà. Il y a vous du coup. Si vous activez ça vous pouvez passer devant en l'avant. On profite. Est-ce qu'on voit d'autres trucs ? Pour l'instant non. On allume. Ah ils sont costauds hein. Ils sont capables de résister aux charges des intercessors. Ils restent eux. Pareil. On va prendre ça. Et on est parti pour essayer de finir ça. Il est tiré dans ceux qui sont déjà blessés. Ok parfait. Bon il reste ceux là. Soit ils se barrent et ils prennent une attaque. Soit ils se retournent et ils prennent une attaque. Globalement ça devrait le faire. On va utiliser son CA pour faire ça. Et ensuite couvrir. Toi blinde nous l'armure de notre ami le Predator. Après tu couvres. Et toi bah t'as pas grand chose d'autre à faire non plus. C'est parti. Détruisez tous les nœuds. 0% terminé. Ah putain eux ils ont leur... Ouais voilà. Ça fait mal. Ça pique. Ça doit être ces trucs là les infestations. Ça a des points de vie. Ok. Y'en a derrière. Alors eux ils attaquent. Ok. Ça va. C'est la première fois qu'on les voit attaqués. Franchement ça va. Y'a l'air d'en avoir partout en fait des saloperies. J'ai pas fait gaffe mais y'en a ici. Ah mais on peut pas passer là. Enfin faire le tour. D'accord. Y'a une porte là. Un truc qui ressemble à une porte. Avec un bouton là peut-être. Et là aussi y'avait éventuellement une porte. On peut pas la viser. Elle a pas de point de vie. Donc je pense qu'on peut pas y faire grand chose. Va falloir avancer. Avec les squats d'assaut. Qu'est-ce qu'on voit de beau. Pas grand chose. Ah si y'a ce truc là. Purge par le feu. Merde on fait pas assez de dégâts. Dommage. C'est pour toi. Surverity. Purgez cette infestation. On essaie rien d'autre que du mépris dans vos coeurs pour l'alien. Y'a du monde ici. Eux ils sont en surveillance. Ils ont leur crasheur de mort là. Ah on peut voir maintenant les trucs. Ça c'est bon ça. J'avais pas vu. Maintenant on peut voir les attaques des ennemis. Perforation d'armure 6. C'est ça qui fait mal en fait. Mais bon. Nous ça va. Ça devrait pas être trop gênant. Ok. Ça c'est vraiment cool par contre. C'est une grenade ? C'est pas mal mais c'est pas ouf mais c'est pas mal. On va au corps à corps. Hop. 20%. J'aimerais bien que tu améliores un petit peu ceux-là. C'est parti. Ouais. Pas des masses de dégâts hein. Frère Kinder, il peut aller jusqu'ici. Vous allez là. Carleon, il va aller ici. Le Hell Blaster par là. Toi tu vas là. Arthuro, il va aller filer un petit coup de soin dans ce coin là. Je suis un petit peu trop loin pour donner des bonus. Tant pis. Ah vache on est si mal placé que ça. Hors de portée. Comment ça ? Ah putain il y a un angle... Comment ça je vais me prendre une attaque de... Oh il y a absolument pas. Bim. Voila. Et on voit du Gen Stealer encore là. Ils sont bien nombreux hein. Et nous on est bien serré. Du coup on galère un peu à se placer. C'est un petit peu chiant. Bon par contre on peut aller à la grenade. Petit à petit on va aller diminuer. Petit à petit on va aller. Petit à petit on va aller. Allez vas-y donc. Voila. Deux morts. C'est déjà ça. Ici pareil on y va au truc de force là. Hop. La même ici. Ok. Très bien. Vous vous avez tiré déjà d'accord. Ah non on a lancé une grenade c'est vrai. On pourrait relancer une petite grenade. 60% de chance. 60% de chance là bas ça me va bien ça. Vu qu'ils avaient quand même bien souffert. Voila. Alors on a 53% de chance partout. On peut commencer à les auto-voyer ça tiens. Pour le fun. Bim. Alors il reste notre ami. Qui peut tenter un tir là. On a bien vu le 60% de chance. Il n'y a pas de soucis. Alors il nous reste également eux. Alors là on a quelqu'un qui devrait encaisser la surveillance. Je pense qu'on va le faire avec eux. C'est eux qui prennent le moins cher. Ça ça fait très très mal en termes de perforation d'armure. 3. Encore que ça va. Mais par contre. C'est hyper efficace contre les unités mécaniques. Alors on va leur faire un petit peu mal. Le Predator il va aller par là bas. Merde. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais cliquer sur eux. Hop vous allez faire un peu de place vous. Pour pouvoir envoyer eux devant. Bah lui du coup il a plus de point d'action donc. Donc il fait chier. Il va aller par là. Toi du coup. 33% de chance de toucher. C'est un petit peu naze sur les bords. On va se mettre donc en surveillance. Le Tech Marine il avance. Le Tech Marine il avance. On va courir par là. Sachant que toi tu vas courir par ici. Et je sais pas si il y a moyen d'ouvrir cette porte là. Mais à mon avis à un moment ça va arriver. Un petit boost. Ca fait pas de mal. Couvrir par là. Alors il reste toi mais tu peux pas te faufiler. Toi pareil. Tu vas couvrir un peu par là. Toi aussi. C'est parti. Il nous attaque. Sans surprise. On riposte. Voilà. Il nous a raté. Putain c'est rare de rater une attaque en melee. Il est mort. Aïe. Ouh ça pique. Le coup de cross par contre. Ca fait 0 dégâts. Ca c'est logique. Là ils vont allumer sans tirer. Par contre il y a moyen que derrière il bouge. Et qu'on active quand même quelques surveillances. C'est pas si ouf. Mais c'est toujours ça de pris. Ca c'est bien par contre. Ouh ils nous ont fait tomber un Inceptor. Les petits salauds. Il y a des trucs derrière. J'entends bien. Ils peuvent pas aller assez loin. C'est bon. Ok c'est bon. Il y a du peuple là. Il y a du peuple là. Je suis le sword de Sanguineus. C'est seulement dans la mort. Que mon devoir soit complet. Grâce à la discipline. Alors notre soigneur il est là. Il va falloir qu'on lui fasse un petit peu de place. C'est parti. Death from above. Challenge accepted. Engaging targets. Il résiste bien. Ici on va soigner un peu. Là on devrait pouvoir lui finir assez facilement. Allez on soigne. C'est parti. Voilà. Bon c'est que 35 PV. C'est toujours ça de pris. Ici on allume. Ok très bien. Et on va peut-être pouvoir avancer un petit peu. Par exemple jusqu'ici. Jusqu'ici. 50-50. 60% C'est pas dingue hein. Un petit boost. Pour allumer là. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Franchement pas mal. Maintenant. On est un peu coincé. Faut pas se mentir. On est obligé de faire le tour. Vous par contre. Vous pouvez vous pointer derrière là. Et vous êtes full live. Donc on va clairement pas se faire chier. On va le faire. Bam. Tactique de mêlée. 100% de chance de toucher. Dodo. On les met me life mais on les tue pas. Ca c'est dommage mais bon. C'est la vie. Ici. Ok c'est géré. Là. 3 morts. C'est plutôt propre. On peut essayer de finir ça. Ok ils sont pas morts mais quasiment morts. Toi. Tu peux finir ça je pense. Parfait. Alors. A nous. Tu viens ici. Tu peux finir ça. Ok. Y'a pas des petits trucs a cramer dans les coins. Non. Alors on va venir ici avec lui. Et puis. On va balancer. Ca là dessus. Et ça là dessus. Toi tu te tournes. Toi tu te tournes par là. Lui. Pour l'instant on sait pas trop. Est-ce que je vais ici. Est-ce que je peux ouvrir la porte. Déjà je vois. Plein de Genstealer partout. Nous devons faire attention à ne pas ouvrir nos flancs. Des attaques surprises en manipulant ces portes. Mais non. Cette question. Des attaques surprises sur nos flancs là. On a jamais de la vie. On est prêt à leur défoncer la tronche surtout. Plus c'est que du corps à corps. Donc franchement on est pas trop trop. Ok. Là eux ils ont tiré. Ici eux ils ont pas tiré. Donc on va pouvoir se mettre. En surveillance si jamais ceux-là décident de faire le tour. Et on est parti. Par un petit peu d'impulsion mais on peut pas tout faire. Ah il y a du monde. Ah puis ils ont tous des crashs morts là. Mais non mais il fallait attendre qu'ils passent. Ah la zone de surveillance des fois c'est pas trop ça. Ah par contre ça c'est bon quand ils ont deux PA et qu'on les met en surveillance. Maintenant ils ont deux activations de surveillance. Ça c'est très très cool ça. On leur fait mal quand même. Putain ils ont tous leurs gros crasheurs dégueulasses. Je me demande si les trucs là génèrent des Genstealer de temps en temps. C'est pas improbable hein. Bon bah là on les coince dans le chemin donc c'est plutôt cool. Là on les a terminés. On va pouvoir aller gérer ces nids là. Ça c'est fermé, il y a des interrupteurs ok là. Tant qu'on ouvre pas, on est à peu près safe. On va nettoyer les nids. Première chose à faire. On va se préparer peut-être à ouvrir cette porte là. C'est toi qui vas y aller. On a carrément de quoi tenir hein. Ici. 46% avec le fuseur. C'est pas ouf hein. Est-ce que ça serait pas plus rentable un bon violence grenade ? Si. Carrément. C'est carrément plus rentable un bon violence grenade. Y'a pas photo. Toi tu viens là. Toi c'est de te porter ton truc. Mais tu vas venir ici. Tu vas venir ici. Go. Ça fait plus de dégâts que le bolter storm hein. On peut pas dire. T'aurait été plus intelligent de te focus sur un par contre. Mais bon. Il faut pas tout avoir. On a de l'intercessor derrière. Qui est prêt à faire le taf. Ici je pense qu'on va avancer là. Tac. Est-ce que lui il est là pour tanker après tout ? Allez. 90% de chance de toucher. Parait correct. Ok c'est propre. T'es avec ton petit pistolet là. Tu peux finir celui-là. Y'a moyen. Non. 7 pv tant pis. Est-ce que ça vaut le coup de soigner ? Ouais peut-être un peu quand même. J'aimerais bien finir celui-là pour pouvoir utiliser l'aile blaster sur ceux qui sont derrière. Du coup on va te finir quand même. Hop. Tu avances. Là. Et je pense qu'on va se tenter un tir en surcharge. On a deux compris. Bon bah ça fait mal mais c'est pas non plus un truc de fou. Toi tu viens jusque là et tu vas soigner. On va envoyer un petit peu de renfort par là également. Là y'a un petit heal. Ça sera fait. Tu sert à rien toi. Qu'est-ce que toi t'as 42% de chance de toucher. Ça reste 42% de chance de toucher. Vu que c'est plus beaucoup de vie. Ok alors ici on butait deux. C'est très très propre. C'est franchement très très propre. On va les nettoyer par là-bas. On va garder une section dans le coin bien sûr. Notamment notre lieutenant Carleon préféré et frère Kindar. Du coup on a pas besoin de mettre de vigilance on va avancer au max. Ok assez bon. Il reste eux. Ils vont se tenir prêts. Ici ils sont trop loin pour mettre de la vigilance. C'est parti. On va encaisser un peu sur ce flanc. On va aller voir. Ils sont bien tassés derrière. Je crois pas que c'est la porte qu'on va ouvrir celle-là pour l'instant. Ils ont tous leur crash mort. Ils sont prêts. Aïe. C'est quoi ça ? Ouf. C'est encore un truc nouveau ça. Il me semblait bien qu'ils avaient des petites merdes mais... Enfin pas les mêmes armes que d'habitude mais... J'ai pas pensé à les voir. Du Gen Stealer qui arrive en masse. Très très bien. Quatre ici. Un là. Un autre. Ça c'est d'autres choses encore. Ils sont nombreux hein la vache. On va manquer d'attaque de zone. Alors qu'est-ce que c'est leurs armes là ? Les points osseux. Ah si je crois qu'on avait déjà eu ce truc là. On va... Portée 1-3. Optimal 1. Président de base. 15 par case. Ok d'accord. Perforation d'armure 1. Ça va. C'est pas non plus fifou. On va y aller au point contre eux. Tant pis. C'est de côté donc ils peuvent pas riposter. En attendant que notre lance grenade soit repris. C'est parti. Est-ce que t'irais pas au cac toi ? Pourquoi pas. On peut finir ce guerrier avec le Head Blaster. C'est parti. 97% de chance de toucher. C'est très très bien. Le Tech Marine en frontal c'est pas forcément l'idée du siècle. C'est parti là. Par contre on a des Inceptors là. Qui seraient je pense. Contents d'y aller. Zone de couverture c'est un truc de fou. On pourrait les envoyer au casse pipe. En tombant dans le tas. Je suis pas bien sûr que ça soit très utile. La grenade. 25 à 35 de dégâts. Ils ont trop de vie eux. Sauf si on pouvait le lancer là-dessus. Non c'est trop loin. Faudrait qu'on avance d'une case. On va envoyer sur Serenity. Et eux ils vont s'occuper de grenader ces cons. Voilà. Ensuite ils vont se pousser. Pour laisser la place au Predator. Toi tu peux pas te barrer. T'es dans les zones de contact. On est d'accord. 54, 70 ici. Dans l'angle. Ok. Ca se nettoie. Ca se nettoie. Je suis l'Empérium. Vas-y. Boost un peu notre Dreadnought. Voila. Et après... Ouais tu vas pas y aller à l'épée parce qu'ils vont te défoncer. Pourquoi pas. Ah ça fait 0. Ca coûte 1. Bah il sort d'où son PA là. Ah ouais. Elle a 60% de chance de déclencher. C'est le foie et fureur qui fait qu'elle fait encore plus de dégâts. Bah go. Une action cadeau. On va pas s'en plaindre. Ici maintenant on a 60%. C'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Ca commence à bien diminuer. Si je viens là. 49% 49% C'est pas dingue. Y'a un peu trop de monde. On pourra reculer lui. Le Tech Marine là. Il sert à rien. On va le reculer. Après est-ce que j'avance lui ou lui ? Ca c'est parfait pour nettoyer le monde. Et là en plus on peut faire mal aussi. Ok on a nettoyé deux. On recule. On va laisser la place à eux. Qui ont un petit peu souffert mais ils sont quand même fonctionnels. Toi tu vas soigner notre ami Tech Marine. Toi tu vas reculer. Toi tu vas ravancer là. Et tu vas soigner notre ami Dreadnought. Et tu vas rendre Sur Verity un peu plus tanky. Alors qu'est-ce qu'on a ? 47% ? 42% ? 43% ? Dans tous les cas c'est merdique. Donc. Tu vas juste couvrir juste devant là. Sur ce flanc on est pas mal. Clairement on est pas mal. Oula pardon. C'est pas une touche. Alors là les ennemis étaient tous tankés là dedans. Mais nous on va ici. C'est parti. Et on ouvre. Et là ça ouvre la porte d'à côté. Vieux piège. Pour l'instant on voit qu'un guerrier ici. Ce qui veut dire qu'on va mettre l'escouade d'assaut là. Lui ici. Intercessor il va là. Toi tu vas là. Toi t'es une escouade d'assaut aussi. T'aurais bien besoin d'un petit peu de heal toi. Je vais peut-être t'envoyer de l'autre côté. Enfin remarque que quasiment tout le monde a besoin de heal. C'est vraiment... C'est vraiment un manque hein. Les possibilités de se soigner. Très clairement. Il est par là toi. On a besoin de 2000 personnes en surveillance. On a besoin d'avancer. Et toi tu fais rien. Alors. Normalement ça devra se précipiter un peu là. Regardez moi ce coquin il s'était planqué. On a besoin d'aller. Oh la vache. Oh putain ils ont une action de plus. Ça fait tellement mal. Ok c'est en vérité il encaisse mais ça va. Oh y'a un repli. Je vais essayer d'aller là bas peut-être. Oh ouais mange. Bon limite presque heureusement que c'est pas elle qui a pris. Parce que s'ils avaient attaqué elle. J'suis pas sûr qu'elle aurait survécu. Hein. Oh la vache ça grouille quoi. Ah ouais ça grouille littéralement. Bon ils se mettent en surveillance mais on devrait probablement pas pouvoir avancer ce tour là. Eux ils vont faire le tour aussi. Logique. Ok. Notre escouade d'assaut s'est fait péter la tronche. Du coup elle va se venger avec une grenade et reculer je pense. De toute façon pour le coup là elle est un petit peu trop faible face à ces unités là très clairement. Allez. C'est parti. On allume. Pas mal. Pas ouf mais pas mal. Toi tu vas booster eux. On va avancer un petit peu. Essayer d'allumer là. On a buté un. C'est pas non plus dingue mais c'est toujours ça de pris. Frère Kinder. Mon ami. Si tu fais ça tu vas te prendre une attaque. Est-ce que c'est grave ? On va aller un peu quand même. Barrez vous et laissez la place aux copains vous. Ok ça c'est fait. En avant. On allume ici. On allume ici. Ohlala. 3 PV encore qui reste. A chaque fois 3 PV. Carleon t'es full life. Bon t'as que 2 sang de vie mais t'es full life. Tu te pointes. Ici. On défonce. C'est plutôt propre. Voilà. Le petit tir histoire d'en finir. Alors toi on va avancer. Jusqu'ici ce serait pas mal. Là on a du guerrier. Là on a du genstealer juste planqué derrière. Mais. Eux ils vont faire le taf. Malheureusement. Y'a un nid en plein devant. Donc tant pis on va couvrir. Vous courez par là bas on a dit. Même si je pense qu'ici sans heal ça va être compliqué à un moment. Il va falloir qu'on se regroupe. On va essayer d'aller jusqu'ici pour se regrouper. Y'a quand même pas mal de monde à nettoyer. Ici. C'est parti. Alors c'est un fuser qu'il a. Donc c'est absolument pas intéressant contre ce genre de unité. Voilà. Ça c'est mieux. Il en reste 1 PV. 1 PV quoi. 1 PV. Allo. C'est pour toi. Voilà. Une action supplémentaire. Allez. C'est parti. Lance nous ça. Et allume. Ah ça la rend quand même sacrément plus énervée. On peut pas dire le contraire. Ok. C'est nettoyé. On va pouvoir avancer. Euh. Ça c'est quoi ? C'est des trucs au corps à corps ça. Donc leur mettre une petite zone de contrôle dans l'idée. Ça me va bien. C'est parti. Sir Verity. Est-ce que tu pourras aller ici pour commencer à nettoyer les nids ? Moi ça m'irait bien. Par contre faut qu'on la protège. Clairement. Toi tu vas aller là. Soigner le Dreadnought encore un petit coup. Nous allons vous remettre sur pied en arrière de temps. Ok. On avance. Là on va mettre un heal avant qu'il se barre. Hop. C'est parti. Vous allez là. Vous. Vous allez ici. Vous. Je pense qu'on va claquer un petit euh. Comme ça là. Voilà. Oula. Ah mais t'as déjà joué toi. Tourne toi. C'est parti. Allez allez. Oui. Voilà. C'est ça qu'on aime. Alors 57% de chance. 74% pour ça. On y va. On va couvrir avec le reste. Hop. Parce qu'ils vont venir. On le sait. Si c'est pareil. On couvre. Vous. 50% de chance. Pareil. On va couvrir. Toi bah. Pareil. Tu vas couvrir. Tu peux pas faire grand chose d'autre. De toute façon. En avant. On a ici. Un petit euh. Truc. Qui pourrait venir là. Puis essayer de se faire ça. Par exemple. Parce qu'il faut pas oublier de les tuer. Voila. Parfait. Alors. Il reste. Que. Notre ami là. 25 de dégâts de melee. Parfait. Lance le. Ça sera fait. Des fois qu'ils arrivent à se faufiler là. Mais. De toute façon. On va arrêter. L'épisode là. Puisqu'il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Dès ce que vous en avez pensé. Et on se dit à tout de suite. Pour la suite. Un petit aude quantitaire让il est. Un petit aude qui s céué. Un petit aude qui sède.